209 000 tonnes de grains ont été collectées par la SCARA sur la campagne 2013. Le contexte international est placé sous le signe de l'abondance. En effet, la production mondiale de céréales frôle les 2 milliards de tonnes, provoquant ainsi un retrait général des prix. 100 000 tonnes de blé ont été récoltées par la coopérative. La hausse des volumes de près de 20% s'explique essentiellement par un retour à la normale après une campagne 2012 fortement touchée par le gel. 63% de cette production est issue de la filière blé pour la meunerie française certifiée. Le blé à destination de la fabrication des biscuits continue quant à lui sa progression. Sur le marché de l'orge, c'est 82 000 tonnes de grains qui ont été collectées en 2013 et 18 600 tonnes de colza ont également été collectées. La commercialisation de notre récolte a été réalisée via les réseaux habituels de distribution, chers à la coopérative. La SCARA a ainsi renforcé les liens contractuels qui l'unissent à ses principaux clients. Elle a également consolidé les partenariats brasserie, biscuiterie et meunerie. La démarche agri-confiance continue sa progression représentant plus de 22 000 hectares, soit 75% de la collecte totale. Le volet vert de la démarche concerne désormais 103 adhérents et représente 7 960 hectares cultivés. Du point de vue des approvisionnements, avec un chiffre d'affaires de 25,7 millions d'euros, l'année est comparable à 2012-2013. Malgré un contexte national baissier, la consommation des adhérents de la coopérative est restée soutenue. Une bonne gestion du stock, une gamme suffisamment large et une bonne anticipation des commandes ont permis à la coopérative de ne pas répercuter les tensions du marché et les ruptures rencontrées au cours de l'année. Plus précisément, le chiffre d'affaires des engrais, à 13,9 millions d'euros, enregistre une baisse de 3%, suite à la baisse des prix, compensée en grande partie par une augmentation de 10% en volume. Le chiffre d'affaires des produits phyto est quant à lui en hausse de 3%, à 7,4 millions d'euros, suite à l'augmentation des volumes. Enfin, une stabilité est à noter sur l'activité semences et plans et le chiffre d'affaires s'élève à 4,3 millions d'euros. Ces bons résultats sont favorisés par la mise à disposition par la coopérative de nombreux services et outils d'aide à la décision. La création du CSI, Club SCARA Innovation, en janvier dernier, a marqué cette année l'activité du service. Autour de 10 agriculteurs impliqués, le CSI travaille sur la problématique de l'innovation et de la fertilité des sols pour préparer l'agriculture de demain. Passons maintenant aux résultats de la coopérative. Le chiffre d'affaires de la SCARA pour l'année 2013-2014 s'élève à 79,1 millions d'euros en recul de 3%. La commercialisation de la collecte a généré un chiffre d'affaires en recul de 4% du fait des prix de marché en forte baisse. L'activité approvisionnement est en légère baisse. Quant à l'activité service, elle est en hausse de 12%. Le résultat d'exploitation est de 2 millions d'euros. Le résultat financier s'élève à 538 000 euros. Le résultat exceptionnel est de moins 981 000 euros. Arrêtons-nous quelques instants sur notre contrat coopératif. Les travaux sur le silo d'Arcy ont débuté en septembre et s'achèveront dans plus d'un an. En cette fin d'exercice, la provision pour le fonds de recherche et d'innovation atteint 1 million d'euros. Les principaux projets sont la méthanisation, le comité limagrin Jacques et SCARA et le projet management de la chaîne logistique. Enfin, la SCARA provisionne 900 000 euros pour le désamiantage des toitures en fibres au ciment du site d'Arcy-sur-Aube. Le résultat net s'élève pour 2013-2014 à 1,5 million d'euros. Passons maintenant au bilan de la coopérative. Le bilan au 30 juin 2014 est de 75,3 millions d'euros en diminution de 1,7 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Nous le voyons, les fondamentaux sont sains et solides, tant au niveau des fonds propres que sur la trésorerie. La capacité d'autofinancement est de 2,8 millions d'euros. En ce qui concerne les participations de la SCARA, tout d'abord CICLAE. La coopérative a souscrit à l'émission d'obligations CICLAE à hauteur de 3 millions d'euros, jouant ainsi son rôle d'outil collectif. Puis, Limagrin, Jacques et Brossard. Le partenariat entrepris depuis plus de 20 ans avec le groupe Limagrin prend une nouvelle tournure avec la mise en place du comité filière. La société biogaz d'Arcy, dont la SCARA détient actuellement 49% du capital, travaille au développement de notre projet de méthanisation. Même si le chemin s'annonce encore long, toutes les étapes administratives sur le projet de méthanisation ont été franchies avec l'obtention, le mois dernier, de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une unité de méthanisation. La SCARA conforte son implication et sa compréhension du secteur, en entrant au capital de NASCEO Environnement à hauteur de 6,87% pour près de 500 000 euros. Enfin, l'année 2014 a concrétisé le partenariat avec EMC2 pour la création de la SCI GAMVER d'Arcy, nous permettant de participer au développement de l'économie locale. 2013-2014, la coopération rime avec modernité. 2013-2014 a été l'occasion pour la SCARA de renforcer son positionnement sur le thème de la coopération. En participant à la campagne nationale de la coopération agricole, la SCARA a prouvé son engagement et sa foi dans le système coopératif. Cet engagement impacte toutes les décisions, amont comme aval. Créer des synergies pour mieux acheter. Travailler en filière avec les clients industriels. 63% du tonnage vendu par la SCARA l'est en effet en contrat de filière. Travailler en amont avec les fournisseurs et les semenciers sur de nouvelles variétés. D'un point de vue du développement durable, la SCARA poursuit également ses efforts. Les mois qui viennent de s'écouler ont permis de conforter la position de la coopérative dans cette démarche. Autant de concrétisations qui vont dans le sens de l'objectif de la SCARA. Poursuivre avec ses partenaires sur le chemin de l'agriculture de demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501